M. Ali Bayan Asri, bonjour. Bonjour. Alors le Premier ministre a rappelé que si en 1988 la bataille était du pouvoir approvisionner le marché local, la bataille en 2018 est de conquérir des marchés à l'extérieur. Est-ce qu'on peut partir de cette déclaration qui a été faite jeudi, lors bien sûr de la remise du trophée du meilleur exportateur, l'exportation en hydrocarbures est devenue un acte stratégique pour le gouvernement ? Est-ce que la vision est en train de changer aujourd'hui, M. Ali Bayan Asri ? Absolument. C'est ce que nous attendions depuis longtemps. On a souvent émis des signaux d'alerte à ce sujet-là, maintenant on a des signaux d'espoir. Ça veut dire quoi ? Pour la première fois, nous avons un Premier ministre qui s'inscrit franchement vers l'exportation, qui parle le langage de l'export, parce qu'on a été agréablement surpris par sa présence, d'abord au niveau de la remise du trophée export. Il faut savoir que l'année dernière c'était un simple directeur général du ministère du commerce. Donc, un, cette volonté, elle est la bienvenue. Nous l'attendions, maintenant, ce qui a été dit auparavant, nous attendons exactement des actes sur le terrain. Mais justement, par rapport aux actes sur le terrain, que faut-il faire ? Quels sont les préalables pour permettre aux entreprises algériennes de s'externaliser, d'aller vers l'extérieur, de conquérir des parts de marché ? Les Tunisiens, ils sont, les Marocains, ils sont, les Mauritaniens, ils sont. Il faudrait aussi que l'Algérie y soit. Absolument. Donc, il faut savoir une chose, qu'actuellement, il y a un ensemble de signaux et de réunions qui sont actuellement au niveau de tous les ministères. Je vous annonce qu'actuellement, le 12, il y aura une réunion, justement, chargée de l'exportation, qui est issue des assises de l'agriculture. Le ministère de l'Industrie a aussi un meilleur emploi. Il y a donc une volonté, pratiquement dans tous les ministères, et ça, c'est justement sur les orientations du Premier ministre, pour aller vers l'export. Maintenant, comment faire ? Il y a une stratégie qui se prépare, qui est en train d'être mise en place. La restitution se fera d'ici la fin de l'année au niveau du gouvernement. Au moins, je pense qu'elle va faire, qu'elle va reprendre tout un peu, disons, la feuille de route pour aller vers l'exportation. Mais certains verrous au niveau de la Banque d'Algérie vont être levés, M. Ali Benasri ? Ça, c'est le principal, je l'ai souvent dit, c'est souvent répété, ça c'est actuellement le principal frein à l'exportation, surtout pour les entreprises qui sont dans l'exportation. Il faut savoir une chose aussi, que ce qui est hors hydrocarbures, et ce que j'appelle hors fertilisants, ce chiffre-là est passé de 300 millions de dollars en 2014, nous sommes actuellement à 640 millions de dollars. C'est-à-dire que l'assiette des produits exportés, qui est actuellement de 281, beaucoup de gens ne le savent pas, nous avons 281 produits qui s'inscrivent dans l'exportation, certains sont assez significatifs, pour d'autres c'est encore, disons, un état de petite quantité. Mais c'est des produits qui s'exportent, qui sont en train de faire leur chemin, il faut consolider. Il est clair que nous n'avons pas, dans beaucoup de cas, de la compétitivité. Il faut la construire. Mais si la volonté politique d'aujourd'hui est de conquérir des parts de marché, est-ce qu'il faudrait d'abord faire des études d'impact pour connaître les marchés potentiels pour le produit agréé ? Mais on a besoin, par rapport à tous les pays, nous avons besoin de plus d'efforts de la part du gouvernement. C'est pourquoi j'avais signalé au niveau de ma communication des encouragements de l'État. Pourquoi ? Nous sommes face actuellement à une guerre économique au niveau mondial. Nous savons que l'Asie va aller vers des marchés où il n'y a pratiquement pas de place. Elle faut qu'elle conquiert des places et l'effort sera plus laborieux. Donc nous avons besoin de beaucoup plus d'efforts et de soutien par rapport à tous les pays qui sont sur les marchés condensibles. Nous sommes au départ et au départ, il faut toute l'assistance voulue. Mais on parle aujourd'hui essentiellement du marché africain qui est à notre portée. Mais il y a aussi un marché que peut-être les Algériens voudraient conquérir, qui est de la proximité avec l'Union européenne. L'accord d'association avec l'Union européenne pour sa renégociation, faut-il engager les négociations dès maintenant, puisque nous allons vers le démantèlement tarifaire dès 2020 ? 2020 c'est demain, c'est pratiquement deux ans et demi, pour recadrer certaines dispositions qui aujourd'hui se sont avérées être un peu préjudiciables pour l'Algérie et qui concerne les exonérations douanières avec un montant de déficit et de perte pour l'Algérie équivalent de 2 milliards de dollars de perte fiscale annuelle. Monsieur Ali Benastri, est-ce qu'il faut revoir cette dispositive ? Mais absolument, je pense que le principal actuellement défi pour l'Algérie, le challenge, c'est justement cet accord avec l'Union européenne. Qu'en faut-il en faire ? Faut-il rester ? Faut-il quitter ? Faut-il geler ? Pourquoi ? Faut-il renégocier ? Faut-il, mais on a déjà, c'est vrai qu'on a déjà renégocié. En 2009, suite justement à la chute des prix du pétrole, le premier semestre de 2009, on a renégocié. En 2010, et on a donc, le 1er septembre 2012, remporté de 3 ans cette échéance. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut le dire, on n'a rien fait pour mettre en ordre de bataille nos entreprises. Nous sommes dans la même situation que 2010. Alors, qu'en faut-il faire ? Il faut, à mon avis, et je l'ai dit au ministre précédent du Commerce, on n'a pas une étude d'impact, celui-là. Ce qui nous manque, c'est ces études d'impact. Quelle est la situation ? Quelle est l'évaluation de cet accord ? Mais surtout, quelles sont les prospectives de cet accord ? Est-ce qu'il nous est bénéfique ? Pour l'instant, on ne l'est pas. Que faut-il en faire ? Faut-il le garder ou pas ? Faut-il encore persévérer dans cet accord-là ? Moi, je pense, on a vu la réaction de l'Union européenne à ce sujet-là. Mais, bien sûr, est-ce qu'on peut considérer que les exonérations douanières actuelles nous coûtent 2 milliards de dollars de pertes fiscales annuelles ? Monsieur Ali Benassri, vous confirmez ce montant ? Mais absolument. Nous avons une importation moyenne de 20 milliards de dollars. Sur 20 milliards de dollars, nous avons une moyenne pondérée de 18% d'exonérations fiscales, globalement. Ce chiffre-là, c'est un minimum. L'Algérie, malgré les difficultés, malgré les liquidités, le manque de liquidités assume encore cette perte-là. Donc, nous ne comprends pas, quelquefois, on ne comprend pas la réaction de la suspension des produits. Mais ces 2 milliards de dollars, vous nous confirmez même sur les PNCD, avec le démantèlement tarifaire à 2020, est-ce que ce montant va doubler, tripler ? Mais absolument. Là, nous serons dans une zone de libre-échange. Il est clair que ce montant sera exorbitant. La facture sera lourde à payer pour le trésor algérien. C'est à peu près 3 milliards de dollars. C'est excessif pour nous. Donc, nous sommes face à la première puissance économique du monde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, actuellement, il n'y a que des aspects négatifs à ce niveau-là. Faut-il continuer ? Faut-il persévérer ? Moi, je pense qu'on ne peut pas s'exonérer d'une étude d'impact. On ne peut pas aller vers cet accord-là. Faire comme si... C'est un accord qui a été ratifié par le président de la République. Il faut honorer, donc, la signature du président de la République. On a une crédibilité. Personne n'a le droit d'écronner l'image de marque de la jeudi. Mais pour cela, il faut aller, donc, en connaissance de cause, mais pas en ignorance de cause. Mais quand vous parlez d'études d'impact pour évaluer l'avantage, l'inconvénient ou l'intérêt d'adhérer aujourd'hui à l'Union européenne, que faut-il en termes d'études d'impact ? Est-ce que vous entendez exactement par là, M. Ali Bey-Nasri ? Au-delà, bien sûr, des aspects négatifs, par exemple, des pertes douanières équivalentes à 2 milliards de dollars annuellement ? Écoutez, le danger de l'accord, c'est qu'on a signé, quand on a ratifié, ils étaient 15. Quand on a mis en œuvre, ils étaient 25. En 2007, l'intégration de la Bulgarie et de la Roumanie, ça fait 27. La Croatie, en 2013, ça fait 28. Et cet espace est en train encore de s'élargir. Pourquoi il s'élargit ? Actuellement, il y a 5 pays qu'on dit d'un potentiel à l'adhésion. Parce que l'article premier de l'Union européenne, c'est que tout pays européen a le droit d'intégrer cet espace. Demain, on aura 33 pays. Quelle serait la réponse de l'Algerie ? Et c'est l'élargissement de cet accord vers les pays, ce qu'on appelle du PECO, les pays low cost. Donc, on disait, je prendrais le cas de la CERB qui est une puissance industrielle. Que faut-il faire si on ouvre notre marché encore à 5 pays, à 5 autres pays ? Enfin, ça, 33 pays. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller ici, on doit négocier, on va aller vers des suspensions. Tout ce qu'on a fait comme mesure de suspension, je pense qu'on devait aller vers d'autres moyens de protéger, comme le font les Européens. Les Européens ont inventé, ils ont ce qu'on appelle des lignes de défense commerciales. Ils ont le droit additionnel, ils ont voté la notion de l'élément agricole, ils ont ce qu'on appelle des prix d'entrée. Les prix d'entrée, c'est tout simplement, comme vous envoyez par exemple de la tomate en pleine saison, donc on applique le droit de douane, mais on applique aussi une autre notion diabolique, c'est le prix d'entrée. Même si votre tomate coûte en interne 0,20 dinars, 0,20 euros le kilo, à l'entrée, c'est 0,85. Donc on vous taxe sur le prix de 0,85. Mais est-ce qu'il faut appliquer la réciprocité, parce que c'était la volonté de l'Algérie par exemple, d'augmenter les taxes, en levant bien sûr les restrictions, les interdictions à l'importation, M. Ali Ben-Nasri. C'est exactement les mêmes termes que j'avais répétés dans l'autonomie, c'était le dernier en date, c'était M. Ben-Méradi, quand il était ministre, où je lui avais dit que les moyens de défense sont ceux pratiqués par tous les autres pays. Nous sommes en droit d'appliquer des taxes en interne sur les produits que nous jugeons utiles de défendre et de protéger. Demain, quand on aura une balance des paiements, j'espère, Inchallah, je souhaiterai que ce soit le pas, et que ça va se perpétuer le déficit, on va aller vers des moments très difficiles. Et c'est notre droit maintenant, mais ce que je demande au pouvoir public, c'est de mettre quelle est cette vision pour redémarrer les tissus en tout cas. Il ne s'agit pas de dire, on protège, mais de quoi a besoin l'outil de production algérien ? Ne faut-il pas, et c'est ma vision aussi, c'est ma proposition, d'aller vers ce qu'on appelle une totale exonération pendant trois ans pour les entreprises de production, surtout celles qui s'inscrivent dans la substitution des importations. Mais quels sont les articles dommageables dans l'accord d'association avec l'Union Européenne exactement ? M. Ali Ben-Nasri. D'abord, il y a un article qui porte sur le principe de compensation. C'est quoi le principe de compensation dans l'article ? Donc, de l'Union Européenne, c'est quoi ? C'est de dire, voilà, si vous réduisez un produit, il faut le compenser dans un autre produit. Ça a été le cas en 2010. On a réduit, donc, les importations, on a fermé 37 positions tarifaires, dont l'habitant de maïs et d'autres, et des légumes secs, mais on a été obligé d'augmenter dans les blés et dans les viandes bovines. Mais quand on parle d'études d'impact, quels sont les produits qu'on peut placer aujourd'hui sur le marché européen ? Est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire ? Actuellement, malgré tout, l'Europe, c'est la première destination des produits en hydrocarbures, notamment les fertilisants. Mais l'Europe importe près de 60 milliards de dollars de produits agricoles. Nous n'exportons rien. Donc, comment faire ? Je pense qu'actuellement, avec les assises et avec les réunions du groupe, on va voir quelle est la puissance algérienne dans le domaine agricole. Alors, M. Ali Bey-Nasri, moi, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qui concerne le démantèlement tarifaire avec l'Union européenne. C'est 2020, c'est donc demain. Est-ce qu'il faut commencer à se réunir dès maintenant pour réévaluer, bien sûr, l'impact de cet accord d'association avec l'Union européenne et, bien sûr, défendre les intérêts de l'Algérie ? On a donné l'exemple des exonérations douanières avec un montant de 2 milliards de dollars de pertes fiscales annuelles qui sont générées actuellement. M. Ali Bey-Nasri ? 2 milliards de dollars, je vous dis 2 milliards de dollars, je suis assez, disons, c'est un peu le mini, parce que c'est une augmentation qui sera très, très importante pour le futur. Quand on a importé jusqu'à 20 milliards de dollars, actuellement à la moyenne de 20 milliards, 20-22 milliards, on a importé jusqu'à 20 milliards de dollars. La perte était approchée de 2 milliards et demi de dollars. Ça, c'est donc les chiffres qui ont été avancés. Donc, l'accord d'association, pour nous, il y a aussi un autre danger de l'accord. Et je vais vous le dire. Vous achetez actuellement un produit. Je vais vous citer le cas du fil d'acier. Le fil d'acier, la même entreprise, est présente dans un pays d'Asie et un pays européen. On préfère acheter en Europe. Pourquoi on achète en Europe ? On achète à 100 dollars le produit, l'attente, et quand il arrive ici, il n'y a pas de droits de douane. Le droits de douane est de zéro. Mais ce même produit-là est à 90 dollars ailleurs. On ne l'achète pas, parce que l'importateur va donc inclure 15%. Donc, ça soit, il va payer 104 dollars ou 105 dollars, mais le gain en devise pour l'Algérie, c'est une perte. C'est vrai que l'importateur en dinar va bénéficier. Mais pour l'Algérie, c'est une perte en devise, parce que nous avons acheté l'OMC, considère les espaces de libre-échange comme des concurrents déloyales. Pourquoi déloyales ? Parce que la compétitivité du pays et de l'entreprise repose sur l'examination des droits de douane et non pas sur la compétitivité intrinsèque du pays. Il faut attirer l'attention de toutes les institutions algériennes pour se réunir dès maintenant et trouver des solutions. Vous avez attiré l'attention de l'ancien ministre du Commerce, M. M. Benmeradi. Est-ce que vous avez interpellé sur cette question ? M. Djilev, vous l'avez fait par le patient, sans qualité de directeur général du commerce extérieur, mais sans qualité de ministre, vous l'avez fait, M. Ali Benastri, pas encore. M. Djilev est un technicien. Il a participé à toutes les réunions. Il connaît ces aspects-là. On n'a plus le droit de ne pas évaluer les accords. On n'a plus le droit de se dispenser de ce qu'on appelle des études d'impact. On a des compétences en Algérie pour évaluer. S'il le faut, on peut recourir, on a point à travers des bureaux d'études algériens pour aller vers cette connaissance, mais on a besoin de faire une simulation sur 2020. C'est demain en notre porte. Qu'est-ce qu'on va dire aux Européens ? On maintient la ZLE, on se retire, on gêne, mais on ne peut pas rester comme ça, surtout qu'ils ne vont pas nous rater à ce sujet-là. Alors, je vous reviendrai sur les 851 produits. L'Union européenne, durant les 4 premiers mois de l'année, a connu une hausse de tous les produits, tous les pays ont connu une hausse de moins de 16%. Que ce soit l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, le seul pays qui a connu une chute drastique de ces importations, c'est la Chine. C'est les exportations européennes vers l'Algérie ? Européennes vers l'Algérie. Donc, les 851 produits n'ont pas fortement impacté dans nos relations, puisque leurs exportations ont augmenté. Malgré le gène des importations ? Malgré le gène, ils ont une augmentation moyenne de 16% par pays. Mais ça, c'est important. Donc, nous avons une augmentation de la France de 10%, nous avons donc de l'Italie de près de 9%, de l'Espagne de 8%, de l'Allemagne de 6%. Donc, tous les pays ont augmenté leur chiffre d'affaires, donc à l'export vers l'Algérie. Donc, les 851 n'ont pas fortement impacté, contrairement à ce qui a été dit. Mais pour exporter, il faut connaître les marchés. Comment connaître les marchés aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a de la lutte à faire ? Si on s'oriente vers l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut ? Vers l'Afrique ? Un, améliorer la logistique. Deux, donc, aller vers la signature d'accord commerciaux avec ces pays-là. Trois, permettre à... Je reviendrai toujours sur ça, à ce que les banques nous accompagnent au niveau de ces pays-là. Il y a un problème, donc, de solvabilité dans certains pays. Seules nos banques peuvent nous assurer le paiement. Et c'est maintenant le moment de donner de la visibilité à travers l'ouverture du showroom au niveau de ces pays-là. Nous avons souvent ici même, sur les là, demandé à ce que la réglementation d'échange change. Pourquoi ? Parce que nous avons un compte exportateur qui existe. Les 20%. La réglementation d'échange, l'anglément 0701, dit que ce compte est laissé à la libre discrétion de l'exportateur et sur sa responsabilité. Pourquoi on ne nous laisse pas ? Il y a des entreprises qui ont 200 000 dollars, 300 000 dollars. Comment, pourquoi on leur refuse d'aller utiliser ce compte ? Et l'anglémentation le permet. On n'a jamais compris pourquoi. Mais des comptoirs à l'exportation au niveau de l'Afrique, c'est important, monsieur. On a le Cameroun, on a le Côte d'Ivoire, on a le Soudan. Il faut d'autres pays. Il faut que les entreprises, les entreprises ont atteint, certaines entreprises qui sont présentes sur 4 ou 5 pays, ont besoin de visibilité, ont besoin d'être présents sur place. On ne peut plus se contenter de vendre par correspondance. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui exporter seulement des produits ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi externaliser nos entreprises qui ont atteint une certaine taille, quand même, aujourd'hui ? Parce que la contrainte est à ce niveau, on n'a pas le droit de le faire, également. Oui, mais justement... Il y a Sonantra qui est parti pour acheter une raffinerie, elle a une autorisation d'Avoque d'Algérie. Est-ce qu'il faut l'ouvrir à d'autres entreprises ? Mais ce qui est valable pour Sonantra, il n'est pas valable pour les autres, tout simplement. Donc, nous ce que demandons, nous demandons l'application. Il faut absolument... Il y a un changement de paradigme. Nous le saluons. Nous avons, je vous dis, nous avons un Premier ministre qui a parlé le langage de l'export. Nous le saluons. Mais maintenant, il faut aller. Vous savez que l'augmentation des échanges, quand vous avez une insuffisance de 100 euros, on vous demande la justification. Ça ne peut plus durer. Vous avez un excédent de 100 euros, on vous demande des justifications. Ça ne peut plus durer. À l'importation, malheureusement, l'article 65 dit qu'au niveau de l'importation, un excédent de 100 000 dinars est accepté. À l'exportation, 50 euros, on nous demande des justifications. Ce n'est pas possible. On ne peut plus continuer comme ça. Mais les euros sont liés au fait qu'on craint un peu les transferts de devises vers l'étranger, M. Ali Payanensky ? Si on craint, on ne fait rien. Donc, on a le choix. Entre ramasser de l'argent, importer, disons exporter, il faut donner de la confiance. Il y a des entreprises, les grandes entreprises ne font pas, disons, non pas cette pratique. Nous avons exactement le chiffre, je vous donne le chiffre, en hydrocarbure, en fertilisant, 640 millions de dollars. Ce n'est pas à ce niveau qu'il y a de la frotte. La frotte, on sait où elle est, on sait où se situe. Donc, arrêtons de se culpabiliser et justement, on fait le jeu. On a été en Mauritanie, on a suscité une réaction négative des pays qui sont présents au niveau de l'Ouachotte. Alors, ne serait-il pas aussi judicieux d'aider les exportateurs à créer leur bureau de liaison dans les différents pays visés par l'exportation algérienne ? Monsieur Ali Benastri, cette question de l'auditeur. C'est ce que je viens de dire, c'est une condition sine qua non. On ne peut plus. Ce qui est valable pour les autres, est valable pour nous. On doit faire, on doit apprendre un peu ce que font les autres pays. S'il y a plus de 12 000 entreprises ici, si les entreprises demandent à ce qu'elles soient, qu'on enlève ce qu'on tient 49 et tout, ce n'est pas pour rien. Nous, nous avons certains pays africains, il n'y a pas cette règle-là. Si on ne profite pas aujourd'hui, si demain ils mettent cette règle-là, ça va nous en décaper. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays sont présents sur les pays africains, sauf l'Algérie, qui est absolument, totalement absente. Alors, vous êtes sollicité actuellement pour organiser une grande conférence pour expliquer un peu l'enjeu de l'exportation des produits algériens vers l'étranger en s'inspirant de certains modèles de pays qui ont réussi. Est-ce qu'il y a des modèles dont on devrait nous inspirer ? On parle beaucoup de la Turquie. Celui de la Chine également. Oui. Nous, on va essayer d'apporter un peu notre valeur ajoutée. Nous sommes actuellement en train de construire un projet justement d'un grand colloque. Pourquoi ? Ce n'est pas pour faire des propositions. On va s'inspirer un peu des expériences, notamment celles du Vietnam, de la Malaisie, de l'Indonésie et de la Turquie. Comment ils ont fait pour réussir à l'exportation ? On a besoin de ces modèles-là. On a besoin de s'en inspirer. On ne peut pas rester en l'ésotérique et démonter un peu le fil à couper le beurre. Alors, que pensez-vous du rôle que devrait jouer la diplomatie algérienne dans la promotion des exportations ? M. Ali Beynazri, la question de l'auditeur. Elle doit être à l'avant-garde. Elle doit être à l'avant-garde parce que c'est elle qui est présente sur des marchés. Donc, quand on veut un peu ce qui se passe par ailleurs, c'est la diplomatie qui est toujours à l'avant-garde et c'est toujours elle qui est un peu aiguillante et donne des orientations et nous appuie sur les pays cibles. Il faut dire une chose. Les affaires étrangères ne sont pas absents dans l'aide et le soutien aux exportateurs. La réussite des showrooms qu'on a donc ouvert au niveau de l'Ouakchott, il y a eu une grande application de notre ambassadeur à ce niveau-là. Quand on a été donc au Sénégal aussi, mais il faut que ça soit un peu, disons, généralisé et il faut que ça soit surtout contextualisé. Alors, les paroles n'aideront pas les exportateurs à réussir leur exportation. Qu'est-ce que l'association a fait pour les exportateurs et le processus d'exportation et concrètement, M. Ali Bey-Nassri, j'ai assisté à plusieurs interventions de M. Ali Bey-Nassri à ce jour, rien n'est fait mais rien n'est palpable. On entend toujours que l'État doit faire ceci ou cela mais toujours rien. l'association compte faire quoi concrètement, M. Ali Bey-Nassri ? Par rapport à cette question de l'auditeur. Je n'ai pas l'habitude de trop parler de ce qu'on fait. Un, l'IBS, s'il est ad vitamina c'est grâce à nous. La cotité de vis qui était à 10 et elle a augmenté à 20, c'est grâce à nous. Le délai de rapatriement qui s'il était à 120, à 180, c'est grâce à nous. Le certificat de droit commun qui existe, il est grâce à nous. Nous sommes la présence, nous aidons, nous sommes une force de propositions. Nous, on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait des propositions. Nous sommes présents sur le terrain. Nous avons dégagé... Vous n'avez pas le pouvoir de décision, mais de propositions. Nous n'avons pas... Ce que je demande à cet auditeur, c'est de se rapprocher de nous. On va lui envoyer toutes nos propositions concernant l'amélioration du contexte. Nous sommes là sur le terrain. Nous avons 140 entreprises. Nous représentons 65% des exportations en redon carburant. Et dire facilement qu'on parle, ça, je pense que c'est un peu gratuit. On lui demande de venir, on va lui montrer ce qu'on en fait. Alors, autre question d'un auditeur. Il vous dit aujourd'hui, comment vous qualifiez un peu les déclarations de l'Union européenne à l'égard, bien sûr, des mesures qui ont été prises pour protéger la production nationale, c'est-à-dire, à savoir, le gel des importations, gel temporaire, puisqu'il a été annoncé que c'était un gel temporaire, en attendant de trouver d'autres mécanismes. Est-ce que la guerre, aujourd'hui, elle est hautement politique et économique ? M. Ali Benassri, à ce niveau-là, tout le monde défend ses intérêts, on doit faire la même chose. C'est la question de l'auditeur, puisqu'on a vu la déclaration de la commissaire européenne. Écoutez, la déclaration de Cécilia Mastram concernant, justement, elle est de bonne guerre. Elle est de bonne guerre dans le sens où elle défend les membres de l'Union européenne. On sait que si l'Espagne est venue ici pour nous dire que ce n'est pas bon, d'autres pays ne vont pas le faire frontalement. Donc, elle a été un peu bondadée pour ne pas aller au nom de ces pays-là. Et je pense que c'est normal et c'est logique. On défend ses marchés. L'Algérie est un grand marché. Il faut absolument... Donc, les comptes... Parce que la taxe, c'était de nous contourner un peu pour ne pas élargir. Mais ce que nous disons, la faute nous incombe. La faute nous incombe pourquoi ? Parce que cet accord-là, il faut absolument qu'on sache où on va avec cet accord-là. Alors, faut-il d'abord faire ses preuves à l'intérieur ou substituer à l'importation aux produits locaux avant de penser à l'exportation, M. Alibé Nasseri ? Oui, mais écoutez... Step by step, c'est-à-dire étape par étape, ou alors il faut quand même poser en économie ? Moi, je suis contre cette... Et le marché national, le marché international. Les choses ne sont pas égales par ailleurs. Il y a des entreprises qui s'inscrivent dans l'exportation. Ça fait rentrer de la levée, hein ? Mais bien sûr, vous avez donc des entreprises qui s'inscrivent dans l'exportation. Parce que l'affaire de l'exportation, c'est d'abord l'affaire de l'entreprise. Deuxièmement, mais l'entreprise qui s'inscrit dans l'exportation investit pour cela. Donc, il ne faut pas dire il y a un marché national et un marché international. Il est clair que toutes les entreprises, malheureusement, toutes sont tournées vers le marché national. Et c'est maintenant qu'elles commencent à chercher à aller vers les marchés extérieurs. Avoir de la visibilité à l'extérieur, c'est important aujourd'hui pour la notoriété d'un État, d'un pays. Tous les pays sont présents à l'international, monsieur. Alibé Nasseri dans le domaine du tourisme, dans l'hôtellerie, dans le domaine et de la restauration dans le domaine où tout le monde fait connaître son pays. Mais absolument. Il est clair que le secteur touristique, nous sommes pratiquement au tourisme ou ailleurs. Mais en tout cas, nous avons des capacités. On a vu sur l'intra qu'acheter une raffinerie en Italie, c'est bien aussi. Mais... Quand d'or qui est ambition d'aller en Tunisie, c'est bien aussi. Mais bien sûr. Mais c'est ce qu'on devait faire. Quand on avait 194 milliards de dollars, qu'est-ce qui nous a empêché de ne pas investir dans des grandes entreprises mondiales ? Donc maintenant, acheter des actions à l'étranger, pourquoi pas ? C'est un développement disons pérenne des exportations. Dans les services, on est totalement absents. Ça, il faut le dire. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il est vrai que notre pompe de terre a été rejetée par la Russie ? C'est le cas ou pas le cas ? On en parle beaucoup. Malheureusement, oui. Nous savons, il faut dire une chose et je salue l'initiative de l'agriculture pour aller pour se pencher. parce que le problème, où il est ? Il faut qu'on aille vers la protection de l'image des marques des produits algériens. Il fut un temps où il y avait un office au léoncule qui garantissait plutôt de la date, qui garantissait la qualité de la date de l'exportation. On n'a plus le droit d'éconner l'image de marque de nos produits parce que vous rencontrez sur un produit, le produit est, disons, endommagé. C'est toute l'image de marque du pays qui est... C'est vrai que... Je voudrais donc dire qu'il n'y a pas que des Russes. Il y a aussi des marchés européens. On a eu des destructions. Je pense qu'il est temps maintenant d'aller vers la multiplication des laboratoires pour calculer, pour vérifier le taux de pesticides, de fongicides, de raticides, d'herbicides et d'insecticides. On a besoin. On ne contrôle pas les protocoles techniques. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je salue encore une fois ces assises-là qui doivent se pencher sur la qualité des produits exportés parce que c'est l'image de marque du pays. Mais le 12 juin va se tenir une réunion sur l'agriculture et les produits exportés potentiellement. Est-ce que c'est important de les identifier aujourd'hui, M. Ali Bey-Nassri ? On ne doit commencer par ça. La première des choses... On a beaucoup de choses à exporter dans le domaine de la agriculture. Nous avons des produits... Nous avons d'excellents produits de terroir. Nous avons une des meilleures carottes du monde. C'est ce qu'on appelle la carotte muscadienne. C'est de mescala et c'est de boussada. Vous m'avez cité tout à l'heure l'oignon de mascara qui est très privilé au niveau... Nous avons des... Maintenant, cette richesse-là, il faut qu'on l'évalue, qu'on l'identifie et qu'on la protège et qu'on fasse sa promotion à l'étranger. Nous avons des... Nous avons un microclimat. Nous avons souvent dit la précocité. Il faut utiliser tous les atouts de l'Algérie. Maintenant, il faut les sérier, il faut les identifier et aller directement. Et c'est ce que nous manque c'est cette audace-là et cette imagination. Mais il faut produire en quantité pour pouvoir exporter... Mais il y a des productions. Actuellement, on a entendu parler d'une production et surproduction de la pomme de terre. Mais j'attire l'attention... Mais on ne va pas exporter de la pomme de terre. L'oignon, par exemple, m'avait parlé d'un excédent de production. Si on voit les exemples étrangers de réussite des produits agricoles, ils ont donné des terres à l'exportation. Nous avons 3,5 millions d'hectares de jachères qui, pour moi, j'ai toujours dit que c'est un crime économique. Il faut qu'à ces 3,5 millions qu'on consacre 500 000 ou 1 million d'hectares à l'exportation. L'exportation, ça se planifie. On ne dégage pas, on n'envoie pas l'excédent. C'est une planification en fonction de la demande et de l'avoir à le rajouter. L'exportation, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Il faut commencer à travailler. Mais absolument. Dans l'acte d'exportation, il n'y a que 24 métiers qui rentrent dans le concours de l'acte d'exportation. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.